Ce soir, 4 personnes sont toujours placées en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie d'Aspreto, une cinquième sur le continent. Une dizaine de personnes, dont certaines sont connues de la justice, avaient été interpellées hier matin dans cette affaire à Porto Vecchio, dans le Valinco et sur le continent. Des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête ouverte pour vol avec violence en bande organisée et association de malfaiteurs. Jean-Marc Eitori, le PDG de Corsica-Tour et président du Tour Football Club, avait été agressé à son domicile de Porto Vecchio le 12 juin 2018 par trois hommes cagoulés et armés. Sous la menace, la victime avait été contrainte d'ouvrir son coffre-fort et de remettre une somme estimée entre 50 000 et 100 000 euros ainsi que plusieurs lingots d'or. Les malfaiteurs avaient pris la fuite à bord d'un véhicule retrouvé calciné sur la commune. Selon nos informations, les personnes actuellement entendues pourraient être présentées au juge d'instruction demain dans la journée à Ajaccio.